Hello tout le monde, deuxième épisode de notre défi des chefs. Vous connaissez le concept de ces vidéos. Les chefs de nos micro-restaurants s'affrontent sur le principe du concours de cuisine. Aujourd'hui, c'est Esmeralda et Léo qui sont au fourneau et on le rejoint tout de suite. Allez, let's go. Une heure et quart pour faire votre recette. Ok, 3, 2, 1, let's go. C'est parti, allez, 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 allez. Yep. Léo, t'arrives à nous expliquer en même temps ce que tu fais, sans te coupe un doigt ? Là, je fais des segments d'orange. Je segmente l'orange. C'est pour ta déco ou c'est ? C'est pour le coulis et pour la déco. Et ta recette, en gros, c'est quoi ? C'est un moelleau au chocolat. Simple, avec un cœur coulant à l'orange. Alors bonjour, je m'appelle Léo, j'ai 24 ans et je travaille au restaurant Migros Appuyé. Alors moi, je me suis reconverti. Avant, j'étais vendeur et ça ne me plaisait plus, donc je me suis lancé dans la cuisine. J'ai fait mon CFC et avec Migros, j'ai décroché mon diplôme en août. Moi, ce que je préfère cuisiner, c'est les viandes. C'est ce qui me plaît le plus parce que c'est ce que je préfère manger déjà. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant à la cuisine. Cœur coulant frais. Ouais. Mais il faut que je le congène. Je commence par ça parce qu'après, il faut qu'il congère rapidement. Donc je commence par ça. Est-ce que tu as déjà fait cette recette avant ? Absolument pas. C'est la première fois que tu tentes la recette. Là, j'ai fait le coulis. Je vais le faire refroidir tout de suite. Et là, je vais faire le moelleux. Petit tothermen ! Non, je vous embête. Je vous présente deux des jurys qui vont venir goûter vos plats après. Whitney et Marion. Ils vont passer un petit peu de temps avec vous, puis ils vont pouvoir voir ce que vous avez préparé. Déjà, avoir un petit aperçu de la recette. Je fais le moelleux au chocolat. Trop bien, un classique, trop bien. Et toi, Esmeralda ? Je vais faire une mousse au chocolat avec un insert courge. Ah, cool ! Sucré-salé un peu. Oui, ce sera tout sucré, mais le goût de la courge va normalement étonner un peu. Trop bien. Je m'appelle Whitney Toileuil. Je suis influencée sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram. Et à côté, je travaille en tant que specialist marketing. J'ai de la chance d'avoir des parents qui ont toujours aimé cuisiner. Donc c'est vrai que j'adore manger, mais de tout. J'adore cuisiner aussi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire dans mon temps libre, le temps de cuisiner. J'ai beaucoup de plaisir à découvrir souvent les nouvelles adresses à Lausanne, les nouveaux restaurants, des nouveaux concepts. Je suis une bonne vivante comme ça dans la nourriture. Pour moi, franchement, la forêt noire chez Migros, sans cerise, pas avec cerise, sans cerise, elle est imbattable. Et du coup, c'est vrai que c'est mon souvenir que j'ai depuis que je suis petite, c'est les forêts noires chez Migros. Et les caracousses. Ce cas, c'est un peu technique, non ? Oui, il y a une courbe de température à suivre, normalement. Là, avec le temps que j'ai, je ne pense pas que je vais suivre la courbe. Bonsoir. C'est Luca qui est le dernier jury du défi des chefs, qui est là à chaque fois. Challenger les chefs, c'est ça qu'on veut. Comment ça se passe, cette épreuve ? Ça se passe. Tu es partie sur quoi ? Sur les coques au chocolat. Je vais mettre de la mousse au chocolat, que je vais tapisser un peu comme ça. Puis mettre mon coulis courge, avec un peu d'épices, pain d'épices. Voilà, un petit peu. Très bien. Par rapport au temps, tu es comment ? Ça dépend de ses coques. Genre, s'il y a un juge qui te parle pendant trop longtemps, c'est un peu la merde ? Non, ça va, je suis multitâche, donc ça va. Ok, cool. J'attends juste pour ses coques, voir... Ok, pas qu'elle craque. Exact. Le chocolat, c'est difficile à maîtriser. Exactement. C'est pour ça que j'en ai fait plus. Très bien. On va te laisser... Je veux le suspense de ces sacs à souper après. Alors, Esmeralda, je travaille à Migros au restaurant Romanel en tant que chef de cuisine. Je cherchais des apprentissages dans un peu toutes les branches possibles et inimaginables. Mais au final, j'ai trouvé la cuisine et puis ça m'a plu, puis je suis restée dedans. Alors, ce que j'aime cuisiner, c'est le chocolat, une petite préférence pour la pâtisserie. C'est quoi cette petite musique d'ascenseur ? C'est les sablés, je pense. C'est encore deux minutes. Très bien, je trouve, cette petite sonnerie. À la base, à l'origine, c'était Despacito. Ils ont changé avec le modèle. C'est bien aussi. Il te reste quoi de ton côté, Léo, à faire, là ? Pas grand-chose. T'es relax, là ? En fait, je dois attendre parce qu'il y a quelque chose qui doit être surgelé. Ok. Donc là, j'attends que ce soit froid, mais... Pas encore. On va se faire attendre un moment. Il reste combien de temps, là ? 30. Il reste 30 minutes, là ? Ouais. Ah, putain. On ne vous dérange pas plus ? À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Je m'appelle Marion Destin. Je travaille au sein du département RH de Migros. Mais à côté de ça, je crée et puis je partage mes recettes sur Instagram depuis plusieurs années maintenant. Toujours des recettes faciles, rapides, saines et gourmandes qu'on peut faire facilement chez soi. Et j'ai aussi écrit un livre avec ma petite soeur qui est sage-femme sur l'alimentation pendant la grossesse. qui s'appelle ma grossesse sereine et gourmande. Je pense que mon produit préféré, c'est le chocolat. Très clairement, je mange du chocolat tous les jours. J'adore cuisiner et pâtisser avec le chocolat, donc je fais beaucoup de recettes sucrées. Ça tombe beaucoup autour de ça. Des petits-déj, des recettes pour le brunch, des desserts. Voilà, très très sucrées. Bon, Léo, qu'est-ce qui va te faire gagner, là ? Je mise tout sur le cœur. Je pense que c'est le thème principal. Donc si ça, c'est réussi, je pense que c'est ce qui va faire la différence. Il reste 15 minutes, ça va aller, Asmeralda ? 15 minutes ? Ouais. Ben, il n'y a pas le choix. N'oubliez pas que le thème, c'est cœur fondant orange. Si votre truc, ils ne font pas, c'est mort. Ça a été, les coques ? Ça va. Et ils ont cassé ? Aïe ! Ils n'osent pas regarder, ça met des palpitations. Merci. Vous avez vos présentations en tête, parce que techniquement, il reste 7 minutes. Tu as réussi à finir juste dans les temps. Même pas besoin de crier. Oui, c'est tout bon là, j'ai fini. Il n'y a plus que la dégustation, je crois que c'est vrai. Bon, il y a des belles choses, c'est sûr. Quelques prises de risque ici et là. On attend de voir ce que ça donne. On attend de déguster surtout. Vous connaissez, hein ? J'ai eu des petits accidents de parcours. C'était le challenge de pouvoir les démouler sans les casser. Là, ça a été, mais c'était juste pour le coulant. J'ai un peu paniqué. Sur le côté, c'est une gelée citron orange, un sablé au thym. Ensuite, la coque au chocolat et à l'intérieur, la mousse au chocolat, ainsi que de la courge. Merci beaucoup. Merci. Whitney, qu'est-ce que, déjà, ton premier sentiment sur l'assiette ? Moi, j'aime beaucoup parce que c'est un dessert, mais on pourrait presque croire que c'est quelque chose de salé. Donc, c'est un peu un petit trompe-l'œil, j'ai l'impression, avec le sablé. Et je trouve ça très mignon. Ça va bien avec son thème, parce que c'est un peu brillant. Les étoiles, la lune. Moi, j'aime bien. Je dirais que c'est hyper joli. J'adore ce côté un petit peu festif. On a envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur et de voir si ça coule en mode orange. Lucas, ton impression ? Ça reste un peu simple, pour moi, en termes de visu, je trouve. Après, ça a l'air quand même bien réalisé. On voit qu'elle s'est donné de la peine. Moi, on parle dans un énoncé de sablé, puis qu'en fait, on est sur plus un taboulé qu'un sablé. Je ne serais pas parti sur un énoncé comme ça. Peut-être une poudre de sablé ou quelque chose comme ça, ou un crumble à la limite. Tu es dur. Mais je m'attendais plus à avoir un sablé, du coup, mais c'est aussi intéressant. De toute façon, c'est vrai que ça donne envie de casser, en fait. Ça donne envie de... Alors, allez-y. Goûtez, cassez-moi cette coque. Attends, je crois que j'ai pris avec le couteau. C'était un fail. Attends. Ah ouais, ça coule bien, même. Moi, j'aime beaucoup. La courge, je trouve qu'on pourrait la sentir un peu plus. Moi, j'adore le côté un peu sucré-salé. Je trouve le thème est bien respecté. On sent bien le salé parce qu'il y a du teint, elle l'a dit, dans son crumble, son petit sablé. Et ça, on sent vraiment, pour le coup, c'est le goût que je ressens le plus. Et après, le chocolat va prendre un peu le dessus sur la courge, mais ça fonctionne bien ensemble. Et c'est vraiment, c'est hyper bon. Et puis surtout, elle avait respecté le thème, puisqu'on avait le cœur coulant qui fonctionnait. Ok, moi, je vais être moins sympa. Je trouve que l'idée était intéressante. Maintenant, je trouve que la répartition à l'intérieur pour un dessert, j'entends bien pour un dessert, en tout cas le mien, mais il y a quand même peu de mousse au chocolat pour beaucoup de coulant. Du coup, pour moi, il y a un manque d'équilibre. Il y a peut-être vos deux desserts qui ont un peu plus déjà coulé sur le crumble et c'était moins le cas chez toi. C'est pour ça que tu as aussi beaucoup de coulant. Non, mais bon, après, ils ont fait une salade. Ce n'est pas le souci, ils ont tout mélangé. Mais par contre, la gelée de citron, elle est cool. Elle est très fraîche. Pour moi, il manque juste un petit peu de justesse. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que c'est assez bien réussi et j'aime bien la prise de risque, surtout. J'ai dû improviser un peu sur le tas. Au final, j'ai sorti un truc plutôt pas mal, donc je suis content. C'est un moelleux au chocolat avec un cœur coulant orange-calel. Voilà, il y a des écorces d'orange confites par-dessus, une petite feuille de menthe. Et voilà. Luca, t'en penses quoi ? J'en pense que c'est un moelleux, quoi. Ça a l'air très bien cuit, ça a l'air appétissant et tout. Mais après, à l'énoncé, je n'ai pas trop de surprises, en fait. Moi, je trouve que c'est très joli. Après, c'est vrai que c'est un moelleux, donc on est peut-être moins surpris. Après, le thème, ce n'était pas surprise. Donc, moi, je suis contente. Plus que Luca. Le moelleux au chocolat, j'adore ça. C'est mon dessert préféré, donc voilà. Let's go, goûtons ça. Alors moi, il ne coule pas trop, mon cœur. Vous, il coule ? Non. L'énoncé était effectivement cœur coulant. Force est de constater que le cœur, il ne coule pas, en fait. Il ne coule pas. Marion, est-ce qu'on voit l'orange dans le moelleux ? Parce que là, moi, je ne le vois pas depuis ici. Mais est-ce qu'on voit cette couleur orange qui rappelle un peu le thème ? En fait, tu vois une... En fait, il a dit Marion, mais c'est vrai. Bah, je vais sortir. Je suis terminé. L'orange à l'intérieur, alors Marion ? Oui, il y a un cœur orange, mais ce n'est pas un cœur coulant. Ça ressemble plus, c'est un petit peu comme une gelée, en fait, je dirais. Mais après, c'est bon. À titre personnel, je suis peut-être moins fan de l'orange de manière générale avec le chocolat. Mais là, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le manger. Je trouve que l'équilibre, il est vraiment top. Pareil, selon mes goûts, je le trouve beaucoup plus gourmand que l'autre. Je le trouve beaucoup plus gourmand et j'ai beaucoup de plaisir à le manger. Après, encore une fois, c'est sur des petites choses techniques et sur de la prise de risque que ça va se jouer. Vous avez goûté les deux plats, qu'on sache votre verdict. Alors, moi, je vais résumer l'assiette numéro 1, celle d'Esmeralda. On avait bien aimé la présentation qu'on trouvait très jolie. On a bien aimé la prise de risque parce que tu as travaillé différentes matières. On avait le croquant avec la coco au chocolat, la mousse aussi. Et le cœur coulant était bien coulant avec la courge. On a été peut-être un petit peu perturbé par l'annoncé d'un sablé, que c'était peut-être plus un crumble, finalement. C'était très bon. Moi, j'ai mangé ça en une minute top chrono. Donc, voilà. Merci. Et du coup, pour toi, Léo, très gourmand. C'était bien équilibré. Par contre, c'était peut-être un petit peu classique par rapport à ce qu'avait fait Esmeralda juste avant. Le cœur coulant, en fait, il ne coulait pas à l'intérieur. Donc, ça, c'était un petit peu dommage par rapport au thème. Mais sinon, c'était très bon. Lucas, toi qui nous donnes la décision du jury. J'ai cette lourde tâche, les amis. Mais déjà, merci beaucoup. Franchement, beaucoup de travail dans les deux assiettes. Félicitations à vous deux. On sent qu'il y a de la maîtrise, mais il y a aussi quelques imprécisions. Voilà, c'est un peu le jeu. Et puis, on espère que ça s'améliorera avec les étapes. Mais nous, aujourd'hui, on a décidé de choisir le plat d'Esmeralda. Mais franchement, bravo à vous deux. C'est déjà pire cool de vous retrouver ici. Bravo ! Je suis assez d'accord avec le jury. J'aurais voté pareil. Elle mérite elle gagne, je pense. Je suis très heureuse pour la réputation de notre restaurant Romanel. C'est impatiente de découvrir contre qui je serai. Et puis, quel sera le thème. On route vers la demi-finale. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501